Euroquartz en quelques chiffres, ce sont 330 salariés répartis sur 17 sites, dont celui de Fontenelle-Comte qui emploie à lui seul une centaine de collaborateurs, Samley Client, présent dans 26 pays, 34 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance de plus de 10%, et puis 40 ans d'histoire, 40 ans d'évolution technologique axée autour de trois secteurs d'activité. Nous avons trois domaines d'activité, la gestion du temps qui est notre domaine d'activité principal, mais nous faisons également du contrôle d'accès et de la gestion des cartes, c'est-à-dire des badges et des identités. Donc c'est un travail avec une partie importante de logiciels et beaucoup de services. Des domaines de haute technologie nécessitant une constante évolution, et c'est en partie ici, à Fontenelle, que sont créés et adaptés les logiciels. Nous avons ici 25 ingénieurs et techniciens qui travaillent sur les nouvelles générations de nos logiciels et de nos matériels. Nous avons également une activité d'industrialisation qui consiste à traduire nos logiciels dans différentes langues, à les tester pour assurer la qualité aux clients quand ils sont mis sur le marché. Et nous avons enfin une équipe de support qui assure le support téléphonique aux utilisateurs de nos solutions, qui sont aujourd'hui répartis dans 26 pays dans le monde. La Vendée au centre de ces 26 pays est de 5000 clients, représentant plus de la moitié du CAC 40. En 1971, le créateur de l'entreprise Jean-Michel Poupot était sans doute loin de s'imaginer cela. Et si en 40 ans, Euroquarts a connu un tel développement, l'entreprise n'en oublie pas pour autant ses racines. C'était à la fois l'origine, à la fois une partie de ses valeurs qui sont très vendéennes. Donc même si aujourd'hui c'est un tiers des équipes qui est en Vendée et les deux tiers dans le reste de la France, il y a quand même cette empreinte forte de la Vendée et nous continuons à embaucher et investir en Vendée. Nous produisons en Vendée, donc c'est un pôle très important dans l'entreprise. Un pôle qui cette année se développera par ailleurs en termes d'effectifs. Une dizaine de postes de travail devraient ainsi être créés. En ces temps difficiles pour le bassin économique fontenésien, la bonne santé d'Euroquarts est évidemment un message d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada